Bonjour à tous et bienvenue à la première édition du quart d'heure citoyen. Nous avons reçu beaucoup de questions et Julien Aubert va tenter d'y répondre avec la plus grande attention. La première question qui concerne les élections européennes a donc été posée par Maximilien par e-mail. Il nous demande donc comment lutter contre la concurrence déloyale, d'où vient-elle ? L'Union Européenne, elle est un peu l'idiot-utile de la mondialisation, c'est-à-dire qu'elle a un ADN qui est principalement croyant dans la libre concurrence et donc elle a du mal à imaginer qu'il puisse y avoir une véritable préférence communautaire. Son ADN est dans l'ouverture commerciale et elle a du mal à imaginer qu'elle puisse dresser des barrières à l'entrée des frontières pour rétablir tout simplement la compétitivité parce qu'à partir du moment où certains pays produisent avec des normes sociales très basses ou en utilisant des produits qui sont interdits sur notre territoire, il faut une protection. D'accord. Deuxième question par rapport au mouvement souverainiste qui nous a été posé par Baron sur Twitter. Que pensez-vous d'une union des souverainistes en France et en Nord ? Moi j'aime pas beaucoup le mot souverainisme parce qu'il donne l'impression un peu comme au Québec que la France est un pays qui n'est pas indépendant et qui cherche à le devenir. En revanche, il y a des gens qui partagent un diagnostic sur le mauvais état de l'Union Européenne. Maintenant, quand on parle d'Union, attention parce qu'on peut avoir des divergences de fonds. Vous avez des gens qui se disent souverainistes alors qu'en réalité ils sont anti-européens. Vous en avez d'autres qui veulent la sortie de l'euro. Moi je suis assez prudent, c'est-à-dire avant de dire aux gens, oui on va sortir par exemple de l'euro, il faut voir les conséquences pour les retraités. Pour toutes ces raisons, même si je pense qu'il faut tendre la main et travailler notamment d'ailleurs avec les républicains de l'autre rive, on doit d'abord être bien d'accord sur ce qu'on veut faire. Et moi mon objectif n'est pas de détruire l'Union Européenne. D'accord, mais justement nous avons une question par rapport à l'euro qui est de Jonas sur Twitter. Il nous demande quelle est donc votre position ? Est-ce qu'il faut garder cette monnaie, la transformer, en sortir, en avoir une en parallèle ? Qu'en pensez-vous ? Alors moi l'euro j'étais contre. J'étais contre pour des raisons économiques parce qu'en réalité il y a des bassins économiques différents dans l'Union Européenne qui divergent. Et on nous avait promis la convergence et aujourd'hui il n'y a qu'à voir l'économie allemande, l'économie grecque. On est exactement dans le cas inverse. Simplement, faut-il pour autant maintenant que nous avons payé je dirais un lourd tribut à la création de cette monnaie unique et notamment la désindustrialisation française, faut-il aller dans le sens inverse avec le risque de tuer ce qu'il nous reste d'industrie et de provoquer une crise monétaire qui pourrait se traduire par un appauvrissement de tous ceux qui ont des revenus fixes. Je pense notamment aux retraités. Moi je ne peux pas garantir les yeux dans les yeux aux retraités qu'on pourra préserver leur retraite. Pour toutes ces raisons, même si je ne suis pas certain que l'euro sera encore là dans 25 ans, je crois qu'il est extrêmement, je dirais, imprudent en tout cas de dire je force la sortie de l'euro. On pourrait néanmoins réfléchir éventuellement à une monnaie commune, à défaut d'avoir une monnaie unique. Bien sûr. Une question qui est d'actualité, c'est par rapport au haut fonctionnaire qui nous a été posé par Nathan sur Messenger, par rapport à la nomination du préfet et la nomination du directeur de l'ENA par le président. Oui, c'est la constitution de la Vème République. Les plus hauts postes de l'État sont nommés par le président de la République en Conseil des ministres. Après, si ce n'était pas le président de la République qui nommait, qui ? Et on a eu tendance ces dernières années à dire qu'il faudrait que ce soit de la cooptation, ou alors de la nomination par des gens qui ne sont pas élus. Moi, je reste persuadé qu'on est mieux en démocratie quand on peut choisir ou élire ceux qui vont nommer les fonctionnaires. Une autre question par rapport à la suppression du nombre de fonctionnaires due à l'externalisation des compétences techniques publiques, c'est-à-dire par exemple la suppression du nombre de postes de techniciens et d'ingénieurs au profit de bureaux d'études privés. C'est une question qui nous a été posée sur Facebook par Pierrick. Je crois qu'à ce point de vue-là, il y a un vrai problème. L'État a tendance à de plus en plus se décharger, pas seulement d'ailleurs sur les bureaux d'études, il y a notamment l'explosion des consultants avec parfois des dizaines de millions d'euros d'honoraires. Je crois qu'on doit réinternaliser d'abord parce qu'on a de l'expertise technique, on est tout à fait en capacité de le faire, on le faisait avant. Et donc de ce point de vue-là, je crois que les châteurs devraient se pencher de manière très sérieuse là-dessus et empêcher qu'on ait recours à des prestataires extérieurs lorsqu'on a la capacité à l'intérieur de l'administration. Bien sûr. Une autre question par rapport à la fermeture d'un EHPAD dans la Sartre. C'est donc Michel qui nous pose la question, il est également maire. Et donc il nous demande en fait comment lutter contre la désertification et la diminution des services publics en réalité. Sur la défense des services publics, on prend le problème dans le mauvais sens. C'est-à-dire qu'on nous dit, comme il y a de moins en moins d'habitants, ils vieillissent, il y a de moins en moins d'enfants, on ferme des classes, on ferme des hôpitaux, etc. Donc l'objectif, ça va être de rendre à l'État sa capacité de stratège, d'aménagement du territoire, un mot qu'il a complètement oublié, au profit d'une politique qui vise en réalité à renforcer l'effort et à faire un peu de péréquation avec les faibles. Ce n'est pas ça que demandent les ruraux. Donc moi je milite au contraire pour qu'on installe en territoire ruraux, je dirais des projets d'intérêt national susceptibles de développer l'emploi, qu'on mette le paquet sur l'Internet, parce que sans Internet on ne peut pas avoir d'entreprise, et qu'on encourage fiscalement les entreprises à venir s'installer à la campagne, ce qui fait que les employés suivront, on aura moins de problèmes de logement en centre-ville et sans doute une meilleure qualité de vie d'ailleurs en passage. Nous avons une question suite à l'émission d'Élise Lucet concernant les sociétés HLM, une question de Bernard qui nous a demandé par mail. Et que pensez-vous par rapport au modèle économique des sociétés HLM ? C'est vraiment une question politique sociale. Que pensez-vous de ce modèle ? La question de Michel était centrée sur la question de la propriété et de l'accession à la propriété. Et je crois qu'il a tout à fait raison. Aujourd'hui, vous avez deux visions finalement du logement social. La vision que nous avons toujours défendue aux Républicains et à l'UMP avant, c'était qu'il fallait accéder à avoir une France de propriétaires. Et ça, ça suppose que dès le départ, on permette aux gens qui rentrent dans ces logements d'accéder. Ou alors, pour ceux qui ne veulent pas accéder à la propriété, qu'on puisse revisiter régulièrement les conditions de ressources pour vérifier si au bout de 4-5 ans, ils sont toujours éligibles et s'il n'y a pas lieu de faire tourner ces logements. Parce que sinon, on est dans une course effrénée à la construction de logements sociaux. Ça coûte très cher. Et à la fin, on a des critères d'éligibilité qui sont tellement larges que c'est le piston qui, très souvent, permet d'arbitrer les demandes ou en tout cas, ou parfois l'ancienneté. Il y a des gens qui attendent 10 ans pour avoir un logement. Bien sûr. Une question de la prime de rentrée scolaire qui nous est posée par Marie via Twitter. Qu'en pensez-vous si on l'orientait directement, en fait, sur les organismes plutôt que sur les personnes ? La question de Marie porte effectivement sur cette prime qui serait versée non pas aux parents, mais aux écoles, pour éviter que, je dirais, la prime de rentrée scolaire, je dirais, soit utilisée pour autre chose que le bien-être des enfants. Alors, j'imagine qu'elle a dans sa tête quelques exemples. En même temps, moi, je fais confiance, je dirais, aux parents. C'est eux qui sont les premiers responsables du bien-être de leurs enfants. Donc, il ne faut pas partir du principe que quand on donne de l'argent à des parents pour le développement personnel de leurs enfants, ils l'utilisent pour eux. Après, ça n'empêche pas, néanmoins, la confiance, c'est ce qu'il n'y a pas le contrôle. Et on pourrait très, très bien mettre en place un système de chèques qui ferait que vous ne pouvez acheter avec cet argent que des fournitures scolaires, par exemple. Et pas, je dirais, un téléphone portable ou autre chose. Bien sûr. Vous êtes donc président de la commission d'enquête sur la transition écologique. Du coup, on a une question par rapport à cette commission et aux déchets radioactifs de Bastien par mail. Il nous demande qu'en pensez-vous par rapport vraiment aux déchets radioactifs et aussi par rapport au stockage de ces matières. Alors, la commission d'enquête ne porte pas sur le nucléaire. Il y a eu beaucoup de commissions d'enquête sur le nucléaire. La question de Bastien portait sur le fait que EDF était en train de racheter des terrains, notamment pour prévoir l'entreposage des déchets radioactifs. Mais il faut bien comprendre qu'on est face à une schizophrénie de la part des antinucléaires. Parce qu'ils contestent l'entreposage des déchets en profondeur. C'est ce qu'on appelle le projet CIGEO dans la Meuse. C'est-à-dire mettre à 500 mètres profondeur les déchets les plus radioactifs. Donc, ils promeuvent notamment le fait de mettre en subsurface, c'est-à-dire en réalité accessible, je dirais, ces déchets très radioactifs. Et en même temps, ils s'opposent au fait que pour les déchets moins radioactifs, on achète des terrains pour les entreposer. Donc, à un moment donné, ils veulent en réalité montrer que parce que le nucléaire produit des déchets, il y aurait une impossibilité de les gérer. Donc, il ne faudrait pas faire de nucléaire. Je crois que c'est une erreur. Premièrement, parce que les déchets sont là, qu'on soit pour ou contre le nucléaire. Donc, il faut les traiter et donc, il faut avoir des solutions très pratiques. Et je reste persuadé que notamment, les solutions profondes sont des solutions très sûres et qu'il n'y a pas lieu d'inquiéter inutilement les gens. J'ai d'ailleurs écrit un rapport là-dessus et je renvoie ceux qui sont intéressés sur ce rapport qui date de 2013. Merci. Nous avons deux questions sur l'éolien, sur toutes les deux questions sur Facebook. Alors, c'est par rapport vraiment à ce que vous pensez des promoteurs et de l'éolien. Et on a aussi une anecdote par rapport au fait qu'il y a un parc éolien qui a été autorisé à Lemay, près d'une nécropole franco-allemande, alors que c'est à côté d'un cimetière et du coup, qui devait avoir un classement à l'UNESCO. Mais là, on est en plein dans l'objectif de la commission d'enquête que j'ai souhaitée. On voit bien qu'il y a des politiques qui sont menées au nom du don de l'intérêt général, dont l'intérêt économique reste à prouver, parce que ça coûte très cher l'éolien. On s'est aperçu que le photovoltaïque et l'éolien n'avaient engagé environ 100 milliards d'euros à l'heure actuelle. 100 milliards d'euros, c'est plus que ce que nous a coûté le parc nucléaire historique pour produire 75% de l'électricité. Donc, il faut quand même se poser des questions. Et je suis assailli de citoyens qui m'appellent en me disant, voilà, nous sommes contre, les élus sont contre, et la machine continue à avancer. Avec parfois des cas comme cette nécropole, mais on a eu aussi des éoliennes construites à côté de cathédrales, d'églises ou de sites magnifiques. Donc, je crois qu'on ne va pas sauver la planète en détruisant le paysage. Et c'est les raisons pour lesquelles cette commission d'enquête visera à prouver si derrière ce bulldozer, il y a des intérêts privés qui ont détourné l'action de l'État et qui auraient conduit finalement à servir, non pas à l'intérêt général, mais à des intérêts particuliers, peut-être de promoteurs indélicats. Bien sûr. Une question suite à la loi de la reconnaissance de la langue française et provençale. C'est une question d'Alan sur Facebook. Et qu'est-ce que vous pensez de l'avancement de cette PPL sur la langue provençale ? Cette proposition de loi qui a été co-signée par moi-même et qui est à l'origine de Bernard Reynes, député de Château-Renard, pour l'instant n'a pas été inscrite à l'ordre du jour. C'est ce que je vais expliquer en commentaire écrit. C'est-à-dire que pour qu'une proposition de loi soit débattue, il faut qu'un groupe politique l'inscrive à l'ordre du jour. Il y a beaucoup de propositions de loi qui sont déposées. Évidemment, celle-ci intéresse moins, on va dire, les normands ou les bretons. Mais peut-être que le jour où on aura une séance dédiée aux langues régionales ou à la langue française, ce sera l'occasion d'en débattre. D'accord. Dans la continuité de la Provence, nous avons deux questions de Jean-Luc et d'Esteve sur Facebook concernant le nom de la région. Aujourd'hui, c'est région sud, PACA. Pourquoi pas utiliser seulement Provence ? Ah, ça c'est un vieux problème. D'abord, il faut voir qu'il y a, évidemment, pour moi qui suis né, je dirais, dans les bouches du Rhône, la région, c'est Provence. Pour des gens qui sont nés, par exemple, à Nice, c'est plus compliqué parce qu'ils sont plus attachés, notamment à la dimension de la Côte d'Azur. Donc on a, je dirais, l'hétérogénité de la région et avec des marques qui, touristiquement, parlent au monde entier. Provence comme Côte d'Azur. Donc, le choix qui a été fait par le président Muselier consiste, non pas à changer le nom de la région, mais en tout cas à mettre sud en premier, ce qui permet, quelque part, de clarifier et de ne pas avoir cet horrible acronyme PACA. Donc, moi, à titre personnel, évidemment, je pense que si on devait trancher, il faudrait peut-être faire un jour une consultation. Évidemment, dans ce cas-là, je voterai Provence. Mais la solution qui a été retenue par le président Muselier permet, à minima au moins, de ne pas parler de PACA, ce qui ne veut rien dire. Au moins, le sud, on sait où c'est. Oui, bien sûr. Une dernière question, c'est concernant l'addition à un livre. Jean Branco, Crébuscule, qu'en pensez-vous de ce livre ? C'est un livre qui est gratuit, qui est sur Internet, qui fait 150 ou 200 pages, qui est intéressant parce qu'il est assez fourni. Il explique, en réalité, les accointances particulières d'Emmanuel Macron avec un certain milieu, notamment le milieu médiatique, par image, le milieu marchand et une certaine élite, notamment Xavier Nile. Donc, moi, je n'ai pas d'informations particulières. En tout cas, effectivement, il montre, je dirais, des liaisons dangereuses ou en tout cas, des confusions des genres. Après, il est assez difficile, je dirais, à lire parce qu'il est assez confus. Et ensuite, il faut faire attention parce qu'effectivement, le fait de la centralisation particulière de l'élite française fait que elle est forcément un peu consanguine. Elle se croise dans les écoles, dans les collèges, dans les milieux professionnels. Il ne faut pas forcément verser dans la théorie du complot. Donc, Juan Branco, qui est quelqu'un qui est connu pour son anti-macronisme, je pense, jette un pavé dans la mare. Mais je suis quand même, je demande d'avoir, en tout cas, certaines accusations qui sont portées parce qu'il ne va pas au bout de l'accusation. Merci. Nous avons une toute dernière question. C'est par rapport au vote des jeunes LR. Comment leur donner envie de voter aujourd'hui, surtout que dans quelques jours, il y aura les élections européennes. Comment donner l'envie aux jeunes de voter ? Aux jeunes LR ou aux jeunes tout court ? Aux jeunes et aux jeunes LR. En tout cas, aux jeunes, je pense que la meilleure façon, c'est de mettre des jeunes sur la liste électorale. Quand on voit que notre chef de file a 33 ou 34 ans, je pense que c'est un signal que Laurent Wauquiez a voulu envoyer. Il y a aussi d'ailleurs beaucoup de jeunes. Il y a au moins trois jeunes de l'école des cadres des Républicains qui sont sur la liste des Républicains. Fanny Dadou, Gabriel Mélami, Kevin Parra, qui est des âmes de Haute-Provence. Je crois que c'est la meilleure manière. Après, en démocratie interne, il faut aussi peut-être que les jeunes se responsabilisent et ne reproduisent pas toujours les travers des grands. Merci. Merci à tous pour votre écoute de cette première édition du Quart d'heure citoyen.